Un afte est une petite lésion superficielle de 1 à 4 mm de diamètre, peu profonde, non contagieuse ni infectieuse. On distingue trois types selon leur fréquence. Accidentelle, ce sont les aftes vulgaires. Récurrente, on parle d'aftose récidivante. Chronique, on parle de maladie afteuse. Où peuvent se former les aftes ? On les trouve au niveau de la muqueuse buccale, sur la langue, le palais, les gencives, l'intérieur des joues. Le symptôme d'un afte est une sensation désagréable de brûlure. L'afte se présente sous la forme d'une lésion de couleur blanche ou jaunâtre et d'une forme arrondie ou ovale. On ne connaît pas bien les causes des aftes. Cependant, certains facteurs peuvent favoriser leur apparition comme des facteurs héréditaires, des changements hormonaux comme la grossesse, l'arrêt du tabac, certaines allergies alimentaires. Plusieurs aliments peuvent être à l'origine des aftes comme des fruits secs comme les noix, les épices, les fromages, les aliments acides comme les cornichons. En traitement contre les aftes, vous pouvez utiliser des gels pour soulager la douleur. Toutefois, ils guérissent spontanément en une à deux semaines. S'ils persistent, allez consulter un médecin. Nos conseils pour éviter les aftes ? Adoptez une bonne hygiène dentaire en vous lavant les dents après chaque repas. Faites des bains de bouche réguliers. Évitez les aliments qui provoquent des aftes comme le kiwi. Vérifiez vos appareils dentaires. Les aftes sont des petites lésions anodines mais qui peuvent devenir fréquentes et gênantes. Afin de trouver un traitement adapté, il faut connaître les causes et le type d'aftes rencontrés. Pour en savoir plus sur les aftes, retrouvez toutes les infos sur eureka.fr Sous-titrage ST' 501 Merci.